Bonjour, quelques trucs pour réaliser un carré avec notre robot EV3. D'abord avancer donc ici on a deux types de briques qu'on peut prendre donc avancer vers l'avant pendant le temps de rotation ou avancer puis ici on va pouvoir faire tourner gauche droit etc donc on va commencer comme on veut aller tout droit on peut prendre cette brique là. On évite d'aller dans les moteurs individuels parce qu'ici on gère les moteurs un à la fois donc c'est plus compliqué on veut se déplacer donc là j'ai à gérer des moteurs, deux moteurs donc bonne pratique de venir dire dans quelle part sont mes deux moteurs de façon à ce que mes deux moteurs soient synchronisés quand je vais avancer donc si un moteur fait un quart de tour à droite je ferai également un quart de tour à gauche et j'aurai à ce moment là une belle ligne droite. Si notre construction est bien faite bien sûr donc on est toujours dans le monde réel les problèmes de direction peuvent être réguliers. Donc définir les moteurs ici ensuite avancer vers l'avant pendant les rotations des degrés de secondes donc là ici on parle vraiment d'une durée donc durée en temps avec les secondes une durée en degrés sous ce qui est la rotation de degrés de ma roue. Le robot n'est pas en train de tourner sur lui-même parce que j'écris des degrés mais bel et bien parce que j'ai fait faire 360 degrés pour une rotation, 349 pour un peu moins d'une rotation etc. Donc soit qu'on décide de toujours être en rotation donc à ce moment là je suis en nombre décimaux donc j'aurai 1.25 rotation ou en degrés où là j'ai des normes entiers qui peuvent représenter un nombre de rotation également. Donc on peut travailler en rotation. Il faut trouver à ce moment là l'élève a un défi à relever bon ben le carré il les mesure combien donc est-ce que c'est un mètre est-ce que c'est trois tuiles de plancher ou quoi que ce soit donc il trouve le nombre de rotation. Une chose qui est bonne également à faire avec les élèves c'est de leur dire de venir définir la puissance des moteurs d'aide d'appui donc ici peut-être un 70% on touche pas trop à ce chiffre là donc on fait pas varier et les rotations et le pourcentage donc on le définit au départ et on n'y touche pas. Donc pour tourner ici donc je peux ici utiliser avancer tout droit donc on peut à ce moment là faire tourner gauche droite. Qu'est-ce que veut dire le 100% donc c'est tout simplement que si j'ai un 100 je tourne vers la droite autour de mon centre de rotation donc le robot selon sa construction va pouvoir tourner sur son centre de rotation ou pas. Si j'ai moins de 100 donc il va faire un arc donc le coin du carré sera plus à angle droit mais ça ça va être un arc donc il va faire. Vous pourrez faire tester donc on va mettre ça ici à 100 pour avoir un beau carré franc. Encore une fois attention aux degrés ça veut pas dire je vois pas écrire 90 degrés là c'est pas là que ça se passe pour que le robot fasse un 90 donc ça c'est encore une difficulté là à faire attention donc encore une fois on trouve le nombre de degrés pour pouvoir faire notre 90. Ça peut être intéressant de ici attendre un peu entre chaque mouvement donc j'avance pendant le temps de rotation donc je fais ma distance du carré j'attends une seconde une demi seconde peu importe ensuite je me mets à tourner et je pourrais venir également encore attendre une seconde et là j'ai à répéter ça un certain nombre de fois donc ici quatre fois j'assemble mon tout donc je viens de faire une boucle répéter un certain nombre de fois je peux répéter indéfiniment répéter jusqu'à ce qu'un événement se produise donc jusqu'à ce qu'un capteur est telle valeur donc on a différents moyens de répéter ici donc ici carré on a définir les sorties quelle part on a nos moteurs on définit une vitesse qu'on touche pas ensuite on répète quatre fois on avance sur une certaine distance on arrête donc pour décomposer les mouvements pour faire le carré puis après ça peut être intéressant de venir tout simplement quitter le programme à la fin donc être sûr que le robot arrête d'attendre pour qu'on puisse faire autre chose par la suite donc bonne programmation dans Classroom